d'engagement tout au long de votre carrière et à ne vous en détourner sous aucun prétexte. En tant que militaire, vous êtes des citoyens et vous devez avoir une sensibilité politique. Mais, dans l'exercice de vos fonctions, vous devez rester à l'écart des luttes politiques partisanes. Vous devez éviter de vous laisser manipuler, ni par les politiques, ni par les forces d'argent, ni par les trafiquants en tout genre. Les tentations ne manqueront pas, mais vous devez apprendre à y résister. Vous allez commencer votre carrière dans une période troublée et difficile. Où la menace de la sécurité nationale ne vient pas d'ennemis extérieurs, mais d'un groupe armé à l'intérieur du pays. Il est comble aux forces de police d'assurer la sécurité des vies et des biens. Mais il peut arriver, et il arrivera certainement, que vous soyez mis à contribution pour appuyer la PNH dans certaines opérations. Jusqu'ici, l'armée a pu apporter son expertise et ses moyens d'intervention aux diverses opérations de la PNH et la nation leur en est reconnaissante. Ce sera à vous, par votre comportement, de faire en sorte que nos compatriotes fassent à nouveau confiance à l'armée et soient fiers d'elle. Vous aurez aussi à les servir dans les catastrophes naturelles, cyclones, inondations, tremblements de terre, en participant activement aux opérations de secours et de livraison d'aides d'urgence. Je profite pour féliciter le haut état-major sur la participation du corps des génies dans la réhabilitation du tronçon de route, compris entre le Carrefour, Cazot et Bourgne. Dès que nous aurons restauré l'environnement sécuritaire indispensable à un retour au fonctionnement normal d'une restitution démocratique, la demande sera grande pour une armée offrant davantage de services dans divers domaines à la population. L'état-major devra vous préparer à y répondre à la satisfaction de nos compatriotes. Je constate avec plaisir que cette convention compte des femmes. 92 femmes sur un effectif de 409 hommes, soit 23%. Ceux-ci constituent un pas dans la bonne direction. Les forces armées d'Haïti font mieux dans ce domaine que plusieurs autres administrations, mais c'est toujours insuffisant. Au XXVIIIe siècle, les femmes qui le souhaitent doivent avoir leur place dans les différentes unités de notre armée, y compris dans les unités combattantes. Je ne me demande pas à l'état-major d'aller immédiatement vers la parité, mais je crois que nous pourrons faire un peu plus de place à nos soeurs et atteindre les 33%. Compte tenu de la précarité de nos ressources budgétaires et de l'énormité des besoins et des attentes de la population, les moyens mis à la disposition de l'armée restent encore très limités. A l'avenir, les gouvernements successifs devront eux aussi se pencher sur ce problème et à chercher les moyens tant au niveau national que dans le cadre de la coopération internationale en matière de sécurité et en vue de mettre l'armée en situation d'accomplir ses missions. Je saisis cette occasion pour exprimer notre gratitude aux pays amis qui nous apportent leur soutien de la formation et le perfectionnement de nos recrues. Je terminerai mes propos en vous remerciant et en vous félicitant, chers recrues, ainsi que vos familles. Je vous souhaite le meilleur dans votre parcours au service de la nation qui vous en sera reconnaissante. Merci. Et maintenant, nous allons suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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